Nous revoilà, après la pause. Alors, comment on reprend ? On avait exposé plusieurs problèmes, mais moi, plutôt que d'y répondre, je voudrais... En exposer encore d'autres ! Un peu le problème, en exposer d'autres, mais qu'en fait on a déjà abordé, maintenant que j'ai un peu revu les choses qu'on avait dites, mais je voudrais essayer de résumer un petit peu quelque chose. On a distingué la notion de corps et la notion d'esprit. Oui. Ok. Et on a vu qu'on avait plutôt tendance à aller dans le sens de la notion d'esprit. comme critère de l'individualité. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'esprit pour voir si on a tout le temps la même personne. Plutôt. Avec une vision matérielle de l'esprit. Ou non. C'est important. Ou non. Ce qui s'est passé, comment on a fait ça ? Simplement, justement, on a fait une expérience de pensée. On s'est dit, voilà, on a deux corps. Ok. Un corps est associé à un esprit, donc c'est un individu normal, et l'autre corps n'a pas d'esprit. Au départ de l'expérience. Et ce qui se passe dans l'expérience, c'est qu'on va copier l'esprit qui est associé au corps premier et le copier pour l'associer au corps second, en fait. D'accord. Donc, par exemple, dans une vision matérialiste, c'est-à-dire reproduire exactement le même agencement du cerveau, etc. 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 Tout à fait. Un autre, etc. si tu veux. Je suis généreux aujourd'hui. Donc, ce qui se passe au final, c'est qu'on a en fait deux fois la même personnalité et deux corps différents. On pourrait aussi imaginer que c'est le même corps superficiellement, ok ? D'accord. Mais ce qui est important, ce qu'on a vu, c'est que la personnalité n'est pas suffisante, en fait, parce qu'on a exactement la même personnalité. Les deux se souviennent exactement des mêmes choses, ils ont exactement tout pareil. Et pourtant, on dit quand même qu'il y a deux individus, deux personnes. Deux occurrences, deux... Ça, ça dépend. De cette personnalité. Je parle des premiers jugements qu'on a. Le premier jugement qu'on a, c'est qu'il y a un original et quelqu'un d'autre et qu'on a bien deux personnes. Oui, oui, d'accord. Désigner comme personne, c'est pas seulement une personnalité, parce que la personnalité est exactement la même dans les deux cas. Oui. Donc, on a bien deux personnes. Donc, en fait, c'est un peu plus que ça. Comment on fait pour dire qu'il y a deux personnes ? Il semblerait qu'il y a un rapport, en fait, étroit entre l'incarnation physique de l'esprit et cet esprit, en fait. Peut-être que, finalement, c'est ça. La connexion, la dualité, corps-esprit. Et effectivement, on avait bien un objet au départ de notre expérience qui était un esprit, une personnalité, si tu veux, on peut dire les mots un peu qu'on veut, mais on sait de quoi on parle. On sait de quelle partie on parle dans notre expérience. On a cette personnalité qui est associée à ce corps, qui était là au début de l'expérience et qui est toujours là à la fin de l'expérience. D'accord ? Ça me ramène à des conversations qu'on a eues il y a quatre ans de ça et je commence à revoir pourquoi j'avais telle ou telle réflexion et je commence à me redire oui, j'avais raison. Ah, c'est parfait parce que moi, je pensais que tu avais tort. J'écris huit pages dessus, donc on va voir. Ouais, moi, je viens de m'en raconter. Je pense qu'il me paraît avec un léger avantage, mais pourquoi pas. Ouais, mais surtout que j'ai lu pas mal de trucs sur ça, c'est pour essayer mon propos. Donc, on avait bien ça. On avait un objet qui était là au départ, un objet complexe, c'est-à-dire deux choses. La personnalité et le corps, c'était là au départ. Et au départ, en revanche, de l'autre côté, on avait seulement un corps sans rien. Et ensuite, on lui a ajouté un esprit. Donc, on a cet objet complexe qu'on a à la fin qui est corps-objet, pardon, corps-personnalité, on ne l'avait pas au départ. Donc ça, on peut dire effectivement qu'on a créé ce clone parce qu'on a créé un nouvel objet qu'on n'avait pas au départ, mais l'objet que je mets ici, on l'avait déjà au départ et il est toujours là. Donc ça, ce serait l'original. Donc, en fait, on pourrait se dire OK, c'est une bonne façon de rendre compte de la notion intuitive qu'on a de personne. La notion qu'on utilise de tous les jours, c'est l'association entre la personnalité et le corps et son incarnation à cette personnalité. Maintenant, deuxième expérience de pensée pour montrer que ça aussi c'est problématique, eh bien, en réalité, c'est l'expérience de pensée qu'il y a dans les dissociés. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience de pensée ? C'est qu'au départ de l'expérience, on a toujours cette chose-là ici. La personnalité associée à un corps, mais maintenant, plutôt que de considérer un corps inerte de l'autre côté, on va considérer une autre personnalité associée à un autre corps, des choses différentes. Par exemple, on peut imaginer, si on genre les choses, on peut imaginer un homme d'un côté, une femme de l'autre, etc. ce n'est pas essentiel, mais c'est pour se représenter des cas. Ou alors, personne A, personne B. Personne A, personne B. C'est par le moins, c'est le moins facile de faire des images d'entre eux. Et ce qui va se passer dans notre expérience et ce qui se passe dans les dissociés, c'est que cet objet complexe-là, c'est-à-dire formé de deux parties, personnalité et corps, et cet objet-là, personnalité et corps, eh bien, on va simplement intervertir les pensées. Mais les esprits, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit de la personne qui est là ? Merci ! Elle a quand même ! Il faut tirer les verdus quand elle est sympa, comme ça ! Je suis content ! Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, évidemment, de l'expérience de pensée, on a cet objet complexe, on dit personne A, et on dit personne B. Ensuite, on intervertit les esprits et ce qui se passe, on demande aux gens à la fin de l'expérience de pensée où est personne A, les personnes vont répondre en fonction de l'esprit et non pas du corps, qu'ils n'ont pas donne. Ce qui est important de nous voir, c'est que les objets complexes qu'on avait au début ne sont plus là à la fin. On n'a plus aucun des objets complexes. On n'a plus ces choses qui sont associées entre elles. Et ce que l'on a, c'est des objets simples, qui sont personnalité et corps, mais ils ont été intervertis. Tu veux dire, le combo corps-esprit, les deux qu'on avait originellement ont été détruits et remplacés par des nouveaux combats-es corps-esprit, ou qui ne sont plus les mêmes. Mais qui, pour autant, sont considérés comme la même personnalité, enfin, comme la même individuelle, du canon, mais dans un autre corps. On a utilisé l'esprit comme le fil d'Ariane pour tracer où était la personne. Au début, elle était à gauche, puis elle était à droite. Mais on a vu dans la première expérience... Et éventuellement, pour quelqu'un qui a une pensée matérialiste, comme moi, si ça dérange de voir le fait que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'âme qui va dans un truc ou l'autre. Admettons qu'on ait interverti leur cerveau. Exactement. C'est le cerveau dans une cuve, machin truc. Il y a des bouquins... Ils expliquent... Ils expliquent... C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, donc, voilà. Mais surtout, pourquoi je dis ça ? Parce que la première expérience de pensée qu'on a faite, c'est pour montrer que l'esprit, ce n'est pas suffisant. L'esprit, ce n'est pas ça une personne. Parce que si c'était ça, ça voudrait dire qu'on aura la même personne à deux endroits en même temps. Ce n'est pas la conclusion qu'on tire intuitivement de la première expérience de pensée. Intuitivement, ce qu'on dit, c'est non, on avait une personne qui était là au départ à gauche, enfin, moi, ou à droite, si on a traversé quelque chose, et on ne l'a pas ici à la fin. C'est une autre personne, c'est un cloné, mais ici, c'est l'original, mais on a gardé la même personne là, et là, on ne va pas garder. Donc ça, ce n'était pas suffisant. Le problème, c'est que maintenant, en cassant cet objet, en disant qu'il n'y a plus de cet objet, si on gardait exactement le même critère, on devrait dire les personnes sont mortes. Il n'y a plus aucune des personnes qu'on a vu au début de l'expérience de pensée ne sont plus là. Mais ce n'est pas ce qui se passe intuitivement qu'on demande des jugements aux gens, ou même jugement qui donnait les jugements pour la première expérience. Maintenant, ce qu'ils donnent comme jugement, c'est simplement basé sur l'esprit. Donc tu vois, ça va poser des problèmes, que tu sois sur une vision matérialiste ou pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Le matérialiste, c'était juste pour dire si jamais il y avait des gens qui se disaient « Non, cette expérience de pensée ne tient pas parce que de toute façon avec le truc de la, c'est de la connerie quand tu l'as dit plus tôt. » Donc voilà. Non, non, non. Justement, on ne part pas... On ne part pas... On ne part pas les dissocier comme exemple, mais en ce cas, c'est pas... Donc voilà. Ça pose des problèmes. Tout ça, ça pose des problèmes. La question, c'est comment on va résoudre les problèmes ? Mais il y a plusieurs façons de voir les choses. En fait, là, il y a plusieurs questions qui sont derrière. Il y a une question qui est comment on rend compte de la notion intuitive de personnes parce que les gens, ils donnent des jugements relativement rapidement. quand tu présentes tes expériences de pensée, une fois que les gens ont compris ce qui se passe dans les expériences de pensée, ils sont relativement rapidement capables de te dire où est personne A où est personne B, etc. Comment on se représente une personne ? C'est quoi notre notion de personne, la notion intuitive de personne qui fait qu'on a ces jugements paradoxaux ? Donc ça, c'est une question. Une autre question, c'est quels sont les vrais critères normatifs qu'on devrait avoir pour dire ça, c'est une personne et cette personne-là, en tant qu'étant la même personne qu'avant ou pas, cette personne-là a les droits qu'elle avait avant ou pas. Et ça, ça peut avoir des réponses séparées. Moi, c'est là ce pourquoi je milite, c'est d'avoir des réponses séparées. Alors moi, c'est ça, donc voilà, si je partais directement sur le... C'est vrai qu'on va dire rasoirs d'Occam, on enlève les trucs les plus... Non, c'est pas rasoirs d'Occam, c'est le truc, si on enlève toutes les possibilités, si on enlève toutes les possibilités impossibles, alors ce qui reste même improbable est forcément la vérité. C'est cher là, quand même ça, mais bref. C'est presque pareil. Voilà. Et donc non, en plus, c'est pas exactement ce que je vais faire, mais... Déjà, bon... Donc admettons, moi, personnellement, le truc de la deuxième expérience, c'est à savoir, personne A, personne B, ont interverti leur cerveau, du coup, personne A, personne B, et on est d'accord. Ça, personnellement, j'aurais tendance à dire, ouais, bon, ça, pour moi, c'est ce qui semble être le jugement intuitif le plus vrai parmi les deux expériences de pensée, et du coup, j'aurais tendance à me dire que l'erreur, parce que forcément, vu que ça fait un paradoxe, il y a quand même forcément une erreur quelque part, l'erreur viendrait du fait que quand on prend l'autre personne, quand on prend la personne A, le corps vide, et qu'on fait une copie de son cerveau, et bien du coup, intuitivement, on a tendance à dire, original, et clone d'Uplicata, alors qu'en réalité, ça n'a pas forcément de... Quelle est la valeur de original ? C'est quelle... 50. 42. Voilà, donc 50-50. C'est ce que je voulais dire. Ouais, je ne suis pas tout à fait sûr d'être suivant d'où ma réponse un peu problématique. Je veux dire, c'est que quand on a ça, du coup, on appose le concept de la personne dont le cerveau a été copié et l'original et le corps vide dans lequel on a mis le cerveau copié, et bien ça, du coup, c'est le clone. Mais du coup, en fait, est-ce que... Étant donné que pour l'autre, ça sent tellement clair et tellement... en fait, je ne vois pas tellement comment on peut dire, ouais, maintenant, en fait, quand on inverse les deux cerveaux, du coup, étant donné que ça crée un nouveau truc cerveau-esprit, ça fait deux nouvelles personnes. J'aurais tendance à dire que c'est difficile d'opposer une nouvelle vision des choses sur la deuxième expérience de pensée, celle où on intervertit les deux esprits, alors que ça semble plus simple de trouver une autre interprétation au fait de dupliquer les deux cerveaux. Et donc, effectivement, l'interprétation, c'est... Le premier truc qui me va en tête, c'est peut-être que du coup, le fait de parler d'original et de clone, c'est déjà... C'est ça l'erreur de base, peut-être. Mais, OK. Encore une fois, je juge, je vais répéter qu'il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Il y a une façon d'avoir des choses qui consistent simplement à expliquer les jugements des gens. Évidemment, en disant il y a une erreur, ça n'explique pas les jugements des gens. Ça dit juste vous n'auriez pas dû faire ce jugement-là. Ça, c'est une autre question. Mais il y a la question comment on explique les jugements des gens. Et ça, c'est une vraie question. C'est difficile parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a un paradoxe. Il semble y avoir un conflit quelque part. Mais justement, et pour ça, c'est pour ça que je disais, enfin, c'est... Je dirais que du coup, le fait de parler d'Original et de clones dans la première expérience de pensée, pour moi, c'est justement le besoin des gens. Parce qu'effectivement, avoir deux personnes qui sont la même mais en deux occurrences, ça ne fait pas de sens. Donc forcément, intuitivement, on va... Avec le truc que le cerveau n'aime pas les paradoxes et les trucs comme ça, du coup, le cerveau va directement dire bon, ok, du coup, ça veut dire qu'il y en a un qui était l'original et l'autre qui est le clone et maintenant, c'est deux types différents qui vont vivre leur vie et ça ne s'est plus la même. Parce que du coup, c'est juste le fait d'avoir deux occurrences d'exactement la même personne, ça paraît trop inconcevable pour le cerveau donc intuitivement, hop, c'est ce qu'on dit. Alors que pour l'autre, ça va, il n'y a pas trop trop à... Il n'y a pas trop trop là, tu vois. Il n'y a pas trop trop là. Ok, non, d'accord, ça pourrait être une explication qui est que si on veut le critère primordial de l'identité de la personne, ça encore, c'est une autre question mais de savoir si l'identité est quelque chose qui s'applique à n'importe quel objet imaginable ou c'est quelque chose qui a des critères propres à chaque type d'objet qu'on imagine. Donc pour les humains, pour les personnes, à mon avis, ce n'est pas les mêmes critères que pour une tasse, par exemple, ou pour un bateau. Ce n'est pas les mêmes critères qu'on va utiliser pour dire ça, c'est le même bateau qu'avant. On dit ça, c'est le même bateau qu'avant. On n'utilise pas les mêmes critères ou le même type de critères que quand on dit ça, c'est la même personne qu'avant. Mais bref, petite digression. Si quelqu'un a compris quelque chose à ça, c'est intéressant dans « Qu'est-ce que l'identité ? » Ils en parlent beaucoup. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Un petit peu ? On coupe. Non, c'est pas bien de couper. Oui, on pourrait imaginer que le critère premier pour savoir ce que c'est qu'une personne, c'est l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que c'est ça naïvement qu'on fait, intuitivement qu'on fait. Et effectivement, quand on est dans la première personne, ça se passe aussi dans notre cerveau puisque notre critère pour savoir qui est la personne est on dit « Ok, il y a une seule personne qui a deux endroits en même temps. Est-ce qu'il y a le même esprit qui est incarné à deux endroits spacieux différents par deux supports matériels différents ? » Donc, il y a la même personne à deux endroits différents et pour une raison que je n'explique pas vraiment mais effectivement, le cerveau n'aime pas ça ou en tout cas, on va dire « Le cerveau n'aime pas ça. » Et très rapidement, parce que le jugement est intuitif, très rapidement, le cerveau va dire « Non, 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 ce n'est pas vrai, il n'y a pas la même personne à deux endroits différents, ce n'est pas possible. » Peut-être parce qu'on n'est jamais confronté à ça avec d'autres types d'objets, etc. Les critères qu'on utilise habituellement pour les autres types d'objets ou même pour la vie courante ne nous permettent jamais de conclure qu'il y a un même individu à deux endroits différents, alors du coup, le cerveau n'aime pas ça. C'est vrai que ce serait tout à fait cohérent d'imaginer ça, enfin tout à fait raisonnable d'imaginer ça. Du coup, le cerveau va conclure « Non, puisqu'il y a deux endroits différents, il y a deux supports matériels différents, alors il y a deux individus différents, deux entités foncièrement différentes, donc deux personnes différentes, effectivement. Et du coup, il y a deux personnes différentes, mais malgré tout, il n'y a pas eu pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas eu mort de la personne de la base, etc. Donc en fait, il y a un original d'un cloné. Ouais, on pourrait imaginer. Donc maintenant que tu parles, je me rappelle également de mon patrouillat, parce que là, sachant ta position pour le sujet, tu pourrais te dire le fait que je dise qu'il y ait des occurrences de la même personne, il va dans mon sens, il va à peu près dans le sens que ce que toi tu crois, qu'est-ce que toi tu aimes défendre, mais en fait, du coup, maintenant, je me reçois pas encore ce que je disais. Non, j'espoil. Du coup, en fait, on pourrait aussi autre façon d'interpréter la chose, c'est juste que le fait qu'il y ait un original et un cloné est vrai, mais en réalité, c'est vrai parce que à partir du moment où on copie le truc, à l'instant même où la copie commence à exister, les deux existences ce n'est plus une copie parfaite. Parce que du coup, à partir du moment où il commence à exister, il enregistre des informations et des expériences qui sont différentes de l'autre parce que forcément il est dans un autre corps. Donc du coup, dès l'instant où il commence réellement à exister, paf, ce n'est plus la même entité, c'est l'original et le cloné. Tout à fait, oui. Ok, moi je suis relativement d'accord avec ça, mais je voudrais quand même revenir rapidement sur, enfin, là j'ai un peu de, j'ai l'impression qu'on a vu encore nos troubles à savoir si on est en train d'essayer de rendre compte des jugements intuitifs des gens ou si on est en train d'essayer de rendre compte de la réalité ontologique des choses. Les deux, les deux. Évidemment, les deux. Ce que je voulais dire, c'est effectivement on peut imaginer qu'on a le même individu à deux endroits en même temps dans cet instant idéal, c'est-à-dire où il s'est encore passé zéro unité de temps qui s'est développée, on a juste une unité de temps précise où on a exactement le même truc qu'au même endroit et là dans ce cas effectivement on a exactement la même personne à deux endroits. Peut-être que pour une fraction de seconde c'est ce qui se passe mais ça arrête. Mais du coup, comment ça s'arrête ? Juste parce que le temps passe. Ouais, mais ça t'as fait. Mais cela dit, donc on peut imaginer ça, on peut aussi imaginer que fondamentalement, métaphysiquement, métaphysiquement, contemporainement, que métaphysiquement ou mentologiquement comme on dit, c'est juste pas possible d'avoir le même objet incarné à deux endroits différents de l'espace. Et ça c'est quelque chose qui est un critère, une propriété fondamentale que généralement les métaphysiciens ne veulent pas concéder. Les métaphysiciens tiennent à l'idée que non, si on a des choses qui sont à deux endroits différents de l'espace, alors ces choses sont différentes. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Tu vois, c'est au-delà simplement du fait que le cerveau ne serait pas capable de le concevoir. Il y a des métaphysiciens qui disent non, c'est juste quelque chose qui est une loi de l'existence. On ne peut juste pas avoir deux choses à des endroits différents qui sont la même chose. Tu vois, évidemment, après on ne peut pas placer sur la physique quantique en disant il y a une interprétation des particules, de certaines particules qui seraient à plusieurs endroits à la fois. Ça reste une représentation où justement on peut aller voir... Qu'est-ce que le clone du chat de Schrödinger ? Exactement. Mais non, on peut aller voir la dernière vidéo de Y penser de Bruce où il dit justement attention, on ne comprend rien à ce qu'est la physique quantique et quand on dit la chose à deux endroits en même temps, c'est plus une façon de parler qu'autre chose. Mais donc, voilà, c'était juste pour rappeler ça. Moi, ce que j'imaginais, une façon de rendre compte des jugements intuitifs des gens, même si finalement j'aime bien l'explication que tu donnes, je la trouve assez raisonnable. Ce que j'imaginais, c'est qu'on avait une représentation très idéale idéale des personnes. C'est-à-dire qu'on se créait une représentation... On imaginait qu'il existait quelque chose au-delà, justement, du support physique pour la personne. Qu'il existe quelque chose qui transcende la personne et la personnalité. Qu'il existe en fait un support transcendantal, qu'il existe un support, on va dire, spirituel de la personne. C'est-à-dire qu'en réalité, dans nos expériences de pensée, on n'a pas seulement le corps et la personnalité, ok ? mais on aurait le corps, la personnalité et si on veut, la personne, l'âme ou cette chose qui est transcendantale, c'est-à-dire qui n'est pas incarnée dans le monde dans lequel on vit là mais qui pourrait être divin ou je ne sais quoi. Et donc, cette chose-là, finalement, qui est au-dessus de tout est liée à ce combo corps-pensée qu'il y a ici, corps-pensée, plutôt, ou corps-personnalité. Et là, on a notre chose dans le monde transcendantale et ce qui se passe avec notre corps est qu'on copie cette personnalité qu'il y a ici. Finalement, on a une personnalité ici, deux corps et deux flèches qui vont comme ça, si tu veux. Une seule personnalité qui est liée à deux corps. À l'instant idéal, évidemment, parce qu'après, peut-être que cette flèche se divise comme ça. On a notre personnalité qui est liée à deux corps comme ça et on a l'objet transcendantale, c'est-à-dire la personne, vraiment, cette fois, la personne transcendantale, qui est liée au premier corps et à la personnalité. Et à partir du moment où on lit la personnalité, la même personnalité à l'autre corps, il se crée une deuxième, ou en tout cas, il existe quelque part dans le monde transcendantale, une autre personne transcendantale qui se lie à ça. Alors, après, la question, c'est est-ce que le monde transcendantale existe ou pas ? Mais peut-être que ça nous permet de rendre compte de la représentation de façon formelle de la représentation qu'on a. Peut-être qu'on se représente sans même y faire attention, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est comme ça qu'on se présente les choses, c'est-à-dire qu'on crée un niveau au-dessus de ce niveau plutôt matériel, de ce niveau en tout cas perceptible, c'est-à-dire on perçoit la personnalité, on perçoit les corps, mais on se crée dans notre représentation en tout cas un niveau transcendantale. on dit qu'il y a cette troisième chose-là. Donc là, on peut dire qu'il y a l'original qui est là, avec la personnalité, etc. et ce lien-là, il est là au début de l'expérience, il est toujours là à la fin d'expérience, sauf qu'à la fin d'expérience, on a un nouveau truc qui existe parce qu'on a ce deuxième objet transcendantale qui est là, qui a été connecté aux choses qui n'étaient pas là avant. Maintenant, ce qui se passe dans la deuxième expérience de pensée où on a corps A, personnalité A, corps B, personnalité B et qu'on fait comme ça. Peut-être que ce qui se passe, c'est qu'au niveau transcendantale, on a aussi personne A et personne B. Personne A, personne B. Personne, c'est l'étiquette que j'utilise pour la représentation transcendantale. Personnalité, c'est pour la personnalité, etc. qui est perceptible. Et corps, c'est pour le corps matériel qui est perceptible. Ce qui se passe au début de l'expérience de pensée, c'est qu'on a ces personnes A au niveau transcendantale et personnes au niveau transcendantale. Personnalité, à personnalité B au niveau superficiel et corps A et corps B au niveau superficiel. On intervertit personnalité A et personnalité B. Donc personnalité B se retrouve associée à corps A et personnalité A se retrouve associée à corps B. Et dans notre présentation on se dit OK, il y a aussi eu interversion au niveau transcendantale. Tout à fait. OK ? Et ça fait que du coup, on n'a pas de problème. Alors pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi on a... On se dit que ça se passe aussi au niveau transcendantale mais ça, je veux dire, on peut avoir... Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des objets, c'est-à-dire le combo corps-esprit qu'on avait au départ, ces objets-là qu'on avait au départ sont détruits à la fin de notre expérience de pensée 2. On est d'accord ? C'était bien ça qu'on avait dit. Donc on se dit qu'il n'y a plus aucun moyen de rendre compte de nos jugements, c'est paradoxal. Mais peut-être que nos jugements fonctionnent sur un mode transcendantale justement. Et en fonctionnant sur un mode transcendantale, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un objet, en tout cas, on va supposer qu'il existe. Et finalement, c'est peut-être compatible avec... Pour moi, c'est vrai qu'il n'y a plus plus jeté couille, il n'y a plus le même. Soit c'est deux façons d'expliquer la même chose. Une avec un concept un petit peu... spiritivo-connerie et l'autre avec un concept un peu plus gardien où il manque... Il n'y a pas une représentation aussi claire du fait de l'absence de représentation transcendantale. Mais je pense que ça fait des prédictions clairement différentes parce que... L'explication... Je disais peut-être que c'est la même chose ou peut-être que c'est la même chose les deux explications. Mais en fait, peut-être que ce n'est pas la même chose parce que... Ah ! Retournement de situation. Ce qu'on a supposé avec cette idée de l'esprit finalement ou la personnalité, c'est la chose qu'on considère être le critère primordial pour définir ce que c'est une personne. Et seulement dans certains cas, ou il y a quelque chose qui est paradoxal pour le cerveau, alors on va recourir à une stratégie de réparation. Ça, ça dit seulement « Ah ! » En réalité, il y avait une réponse qui aurait dû être donnée, mais on va réparer quelque chose parce que le cerveau n'aime pas ça. Ça, c'est le genre d'approche qu'il y a. Moi, l'approche que je suppose, c'est juste à tout moment, même quand il n'y a pas quand il n'y a pas de truc paradoxal pour le cerveau ou quoi que ce soit, à tout moment, le cerveau crée une représentation transcendantale des choses, des personnes. Et donc, je pense que ça va faire des prédictions différentes. Je n'ai pas en tête les différentes choses. Mais ça ferait des prédictions différentes parce que ce n'est pas ce qui se passe dans l'hypothèse transcendantale ou l'hypothèse idéaliste comme je l'appelle, ce n'est pas quelque chose qui se passe quand il y a un problème. C'est quelque chose qui est là tout le temps, en fait. D'accord. Et intuitivement, je trouvais que moi, ça me parlait beaucoup parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait une expérience de pensée qui était... Que Dieu m'aime. Du coup, ça me parlait beaucoup. Ça me parlait... La voix, j'avais le métatron qui me parlait. Ça n'allait pas très bien. Pas vraiment plus. Pas vraiment plus. Donc, non, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un jugement qui était plus fort dans l'expérience de pensée 1 ou dans l'expérience de pensée 2, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'était assez fort et que j'étais tout le temps en train de manipuler la même notion de personne. Et donc, j'avais vraiment l'impression que oui, c'est évident, il y a une personne dans la première expérience, il y a des personnes dans la deuxième expérience, etc. Et donc, ça se comporte comme si on avait une représentation transcendantale des personnes. Et donc, ça, encore une fois, je dis, c'est une façon d'expliquer les jugements des gens. Et donc, ça ne dit rien sur la réalité des choses. Je suis juste en train de dire que peut-être qu'au niveau des représentations mentales, on a aussi... On attribue un monde superficiel, un monde perceptible, mais on attirerait lui aussi un monde transcendantale. Tu vois, on suppose un monde transcendantale, inconsciemment, on a un monde transcendantale et c'est là-dessus qu'on opère pour faire les choses. Donc ça, c'est une façon de rendre compte des choses, mais j'aime aussi énormément l'idée du... Simplement, qui est finalement plus économe, on va dire, qui dit, non, non, c'est juste qu'on se concentre sur la personnalité. Parfois, il y a un clash pour des raisons qui font qu'on n'observe jamais deux objets physiques qui sont en fait le même objet quelque part. Donc ça, j'aime bien aussi. Maintenant, il y a la question quelle devrait être la bonne réponse à apporter ? Quels critères on utilise pour le droit ? Qu'est-ce qu'on répond à Chouarzy ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'il a raison de se fisquer ? Est-ce qu'il n'a pas raison de se fisquer ? C'est la question qu'on se pose. Et ça, pour répondre à cette question-là, la réponse à cette question, c'est la norme qu'on va donner, la norme, les critères qu'on va choisir. Peut-être que c'est une question absurde. Parce qu'après tout, au niveau purement descriptif, au niveau matériel, la personne, ça n'existe pas vraiment. Il y a juste des atomes et des machins comme ça. Mais on ne va pas très loin si on s'arrête là. On veut faire une société, on veut faire des lois, on veut faire des trucs comme ça. On a des rêves faux durant des jeunes. On veut changer le monde. Et donc, ce qu'on disait sur peut-être qu'on a la même personne, dès qu'on double, on commence à avoir des personnes différentes, etc. Ça correspond un peu à deux visions qu'on était... Que tu as eu dans un rêve. Que j'ai eu dans un rêve. Après que le métatron m'est parlé. J'avais dit qu'on n'en parlait plus. Il m'a parlé dans un rêve. C'est deux visions qu'il y a en métaphysique sur l'identité, justement. Et qui s'appellent d'une part l'endurance et d'autre part la persistance. Et donc ça rejoint toutes ces questions du bateau de Thézé, ces questions de la mémoire, etc. Et on disait que dans le cas de l'enfant puis soldat puis général, ce qu'on peut dire c'est, ben ok, on a quelqu'un qui a changé à travers le temps. Il était là où on parlait ça du corps. On disait, est-ce que j'avais le corps avant ? Ben oui, j'avais le corps avant. Il a juste changé à travers le temps. Le corps était là et il a changé. Et la vision qu'on a ou en tout cas peut-être qui est la première position qui a été adoptée, j'ai l'impression, parmi la métaphysique, c'était l'endurance, justement, la vision endurantiste qui dit que quand tu prends un moment précis de la vie d'un objet, d'un individu ou de quelque chose, donc tu as cet objet qui est pleinement présent, tu peux l'identifier, tu peux le pointer, tu fais ok, et ça c'est l'objet à cet instant-là, à l'instant T c'est cet objet-là. Il possède un ensemble de propriétés, peut-être qu'il a des propriétés accidentelles, contingentes, qui ne le définissent pas crucialement, fondamentalement, mais en plus de ces propriétés-là qui sont un peu accidentelles, c'est-à-dire, par exemple, la couleur de cheveux ou l'odeur ou l'âge ou ce genre de choses. Et le bruit. Et le bruit, l'odeur, le bruit, l'âge, la nationalité, l'origine géographique. Peut-être qu'en plus les propriétés contingentes accidentelles qui ne définissent pas l'individu, donc on ne peut pas faire de discrimination en partant des propriétés accidentelles. On ne peut pas faire de discrimination tout court. En plus de ça, il y aura des propriétés nécessaires, des propriétés qui seraient là et qui seraient définitoires de l'individu. Et en disant ça, c'est-à-dire que si on fait changer le temps, si on évolue au cours du temps, si on regarde comment les choses changent au cours du temps, les propriétés accidentelles, les propriétés contingentes peuvent changer, donc on peut arrêter d'être blond, évidemment l'âge change par définition au cours du temps. Tout ça change, mais il y aura peut-être un ensemble de propriétés essentielles qui, elles, ne changent pas au cours du temps. C'est ce qui nous permet de dire que telle chose a changé au cours du temps. Mais qu'elle est toujours la même chose. Exactement. Donc là, sous une vision endurantiste, la vraie question, ça va être de dire c'est quoi les propriétés cruciales et les propriétés essentielles qui définissent l'objet que tu regardes. Là, en l'occurrence, l'individu, la personne. Donc ça va être ça la question et la réponse que tu vas apporter pour le droit, en l'occurrence, parce qu'il y a une réponse évidemment pour les jugements intuitifs qu'on donne, mais la réponse que tu vas donner sur un caractère normatif, c'est une réponse qui va devoir se passer de paradoxes. On ne veut pas de paradoxes parce qu'on veut créer des choses qui vont s'adapter à toutes ces situations qui vont pouvoir nous dire dans quelle situation on va donner des droits à l'original, dans quelle situation on va donner des droits à reclonner, Et ça, c'est un gros problème de faire ça. Parce que c'est quoi la... Si on reprend le bateau de Thésée, par exemple, c'est quoi le critère fondamental du bateau de Thésée qui fait que c'est tel bateau qui est le bateau à la fin, c'est tel bateau qui n'est pas le bateau à la fin. Tu dirais, ouais, ça c'est une question. Après, d'un objet inémé, etc., peut-être que ça n'existe pas. Il n'y a pas de propriété cruciale pour ces objets-là. Il n'y a que des propriétés accidentelles, on s'en fiche. Mais les êtres humains, les individus, les personnes, les propriétés fondamentales. franchement, j'allais même partir sur le fait d'un truc encore plus... d'un truc du coup encore moins palpable que ça, c'est qu'est-ce qui fait que le bateau de Thésée au début et à la fin est le même alors que, en soi, sur le chemin, il a complètement changé. c'est au final son objectif. Le fait que le but du bateau de Thésée, c'était vraiment il avait un objectif de traverser. Du coup, pas un objectif, vraiment un truc précis à savoir faire vraiment le trajet de tel endroit à tel endroit dans tel espace-temps à tel moment à tel moment à tel moment avec telle personne dessus, etc. donc toutes ces choses qui le définissent et du coup, il a un objectif d'aller jusqu'à cet endroit-là et du coup, c'est ça qui fait qu'il reste le bateau de Thésée jusqu'à la fin. Oui, j'aime bien cette vision-là parce que du coup, on est vraiment sur un objet artificiel ou un objet créé par l'homme et ce qui définit le bateau de Thésée au début, c'est simplement qu'on a créé un truc et qu'on a dit ça, c'est le bateau de Thésée. Peut-être qu'on peut enrichir ça un peu en disant ça, c'est le bateau de Thésée conservé le bateau de Thésée et ça, c'est toujours le bateau de Thésée. Donc, il y a quelque part cette intention, cette création constante peut-être de l'homme et parce que c'est un artefact, c'est un objet qui a été créé par l'homme et quand on refait les trucs, on fait au canon, on a créé autre chose. C'est-à-dire qu'à l'instant où a été créé le bateau de Thésée, il a la propriété d'être pensé par l'homme, d'être pensé par son créateur comme le bateau de Thésée et au fur et à mesure du temps que le temps passe, cet objet qu'on montre, etc., désigné par ses utilisateurs et son créateur comme étant, en ayant toujours cette propriété fondamentale et spéciale d'avoir été créé comme le bateau de Thésée, d'avoir été remplacé comme le bateau de Thésée. Et le fameux second bateau qui a été créé avec les pièces d'origine du bateau de Thésée, étant donné qu'il ne peut pas être, il ne peut pas avoir le même objectif exactement parce qu'il ne peut pas être au même point, au même moment que l'autre avec les mêmes fonctions exactes, donc du coup, ça ne peut pas être également le bateau de Thésée. Tu peux redire ça ? Non. Le second bateau qui a été créé à partir des pièces d'origine du bateau de Thésée, tu es le fameux twist qu'a proposé Ops par la suite. Du coup, étant donné que, admettons que le bateau de Thésée est défini par son objectif, donc à savoir le fait d'aller d'un point A à un point B à tel moment, à tel espace, à telle position exacte avec telle personne dessus pour telle raison et du coup, un autre bateau de Thésée ne peut physiquement pas faire exactement le même objectif que l'objectif bateau de Thésée de base parce que sinon, ça veut dire qu'il se trouve au même point géographique, au même point dans l'espace, au même point dans le temps avec les mêmes personnes dessus et d'eau en même temps que le bateau de Thésée qu'on avait envoyé. Et du coup, ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas que celui qui a été fait avec les pièces du début n'est pas le bateau de Thésée étant donné qu'il ne peut pas avoir le même objectif exact. Ok, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses là. J'ai l'impression qu'il y a cette histoire du fait que, qui revient justement au que vous disiez dans la métaphysique, qui est ce critère que beaucoup de métaphysiciens ne veulent pas abandonner, qui est identité implique colocation. C'est-à-dire que si tu as deux, comment dire, que tu pointes vers quelque chose en disant cette chose et cette chose et que tu pointes vers quelque chose encore et que tu dis cette chose et cette chose, si tu pointes dans des directions différentes, tu as des endroits physiques différents, tu ne peux pas dire que les deux choses sont identiques. et si tu dis que les choses sont identiques, alors tu dois pointer exactement la même chose. Donc ça, c'est une chose, mais ce n'est pas une question d'objectif ou quoi que ce soit, c'est juste un critère essentiel que certaines métaphysiques ont. Il y a une autre question maintenant qui est cette idée, oui, l'objectif, mais... Ensuite, il y a aussi l'autre encore, l'autre idée qui est les propriétés essentielles. J'ai l'impression que tu es en train de se trouver un instant T, un certain endroit une propriété essentielle, donc c'est-à-dire que tu es en train de me dire, puisqu'à l'instant T ils ne se trouvent pas exactement au même endroit, alors ils ne peuvent pas être le même objet. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de souscrire à ce principe de la colocation des identiques. Alors, c'est vrai que c'était plus dans l'exemple, je parlais du coup dans l'exemple du bateau de Thésée où son objectif est défini par... C'est vrai que je parle d'objectif, mais en vrai pour moi c'est vrai que je parlais d'un objectif qui était assez tendu, ça va rapporter les personnes d'un point A à un point B à tel moment, à tel endroit, non du coup pas à tel endroit étant donné que c'est un point A à un point B, bref. Et du coup pour ça, moi je mettais là-dedans ce... Je définissais ça comme l'objectif et du coup je considère que cet objectif ne peut pas être dupliqué parce que... Ben... C'est comme ça. Parce que... Parce que a priori ça semble... Enfin voilà, c'est juste... Bon c'est vrai que du coup je ne l'ai pas forcément extrêmement intellectualisé mais du coup j'ai donné le truc... L'argument un petit peu pourri, ça semble impossible que ces deux objectifs soient exactement identiques. Ben... Parce que voilà, si c'est genre d'emmener deux fois en même temps d'un point A à un point B, je ne sais pas, moi ça me semble logique. Donc du coup je n'ai pas forcément d'explication plus... Je n'ai pas forcément de meilleure explication et ça me dérange un peu eux-mêmes. je pense que de toute façon ce n'est pas crucial de... Oui, non. Il suffit de dire simplement... Je pense qu'il y a une solution à ça, simplement de dire ok, cet objet-là il a été créé en étant pensé comme... Il a la propriété d'être pensé à l'instant T comme le bateau de Thésée, comme il est dans cet objet-là et surtout d'être créé comme ça avec cette intention-là et qu'à un autre instant cet objet-là a toujours exactement cette même propriété d'être pensé d'avoir été créé en ayant cette propriété-là alors que l'autre n'a pas cette propriété. Oui, oui. Tout simplement. Admettons. Et ça c'est la propriété essentielle d'un artefact. Le type de propriété essentielle d'un artefact c'est l'intention qu'il y a derrière. Il suffit simplement de dire ça et du coup ça peut éventuellement tu peux te sortir de certains problèmes. Je suis quasiment certain justement pour reprendre certains qu'il y a d'autres paradoxes qui vont émerger avec ça je ne les ai pas en tête mais je suis sûr qu'ils sont abordés dans Qu'est-ce que l'identité ? On tient à remercier les éditions Vrins qui nous sponsorisent pour cet épisode. Ah oui c'est les mêmes éditions sur les deux j'avais même pas fait le dire. Ah dis donc c'est incroyable ça. Ils sont drôlement bien dans ces éditeurs. Envoyez votre chèque aux 73. Ouais. Non. Ce n'est pas la peine. Bon bref mais ça ça marche pour les artefacts mais c'est beaucoup plus compliqué à faire pour les objets qui ne sont pas des artefacts. Genre des êtres humains. Ouais. Mais du coup on revient sur cette histoire de l'original et du cloné. Ben alors est-ce que c'est différent parce qu'effectivement comme tu dis tu as défini l'intention qui est un concept assez abstrait. Oui oui non bien sûr mais ça c'est les artefacts mais j'imagine que ça ne va pas du tout faire la même chose sur les clonés. Imaginons qu'il n'y a personne qui a voulu faire ça et que c'est juste un accident qui est un cloné. Ouais bien sûr mais je veux dire quand même le fait qu'il ait le fait qu'il ait d'autres endroits bon alors peut-être que du coup c'est lui qui se crée lui-même ses propres intentions et son propre objectif mais du coup ce sera quand même un objectif qui lui sera propre du fait je ne sais pas je ne vois pas vraiment le je ne comprends pas je ne comprends pas ton raisonnement là mais parce que ce qui se passe en fait sous une vision endurantiste pour dire qu'un objet persiste à travers le temps c'est dire que à un certain moment donné un objet a une certaine propriété essentielle et qu'à un autre moment donné il a toujours cette propriété essentielle et c'est ça qui permet de dire qu'à ces deux moments là l'objet est le même parce que la propriété essentielle était là et elle est toujours là à ce niveau là ok cette propriété essentielle est individualisante c'est une propriété essentielle qui est partagée par plusieurs trucs ça va être et si tu disais par exemple que la propriété essentielle du clone c'est comment dire la propriété essentielle du clone c'est d'avoir été créé comme un clone c'est une définition qui tourne en rond parce que au moment T il a été créé comme un clone c'est ok il est créé comme un clone mais plus tard tu te dis est-ce qu'il a été créé comme un clone oui mais comment tu sais qu'il a été créé comme un clone parce qu'à ce moment là c'était le clone et qu'il était là et qu'il a été créé donc ça ça tourne en rond alors que l'artefact tu peux le dire à chaque instant tu peux consulter la personne qui est là tu peux consulter bon ceci dit c'est pas ce que je pense non plus c'est oui non c'est pas évident mais donc il y a ce problème en fait avec la vision endurantiste et mais rappelons oui effectivement que si cette notion de colocation d'identité de colocation est essentielle le fait que si on pense que c'est une propriété essentielle à l'identité le fait que dans notre expérience de pensée 1 à la fin de l'expérience de pensée on a deux complexes ici ils ont des propriétés spatiales différentes ils sont pas au même endroit et si on pense que ça c'est une propriété essentielle alors on peut pas dire qu'on a affaire aux deux mêmes personnes parce que ce sont des endroits différents ouais c'est vrai qu'au final c'est vrai qu'en tant que je pense c'est vrai que j'aurais que j'aurais tendance à approuver à adhérer à ce concept à ce concept de base de la métaphysique à savoir le fait effectivement que bon bah s'ils sont à deux endroits c'est que c'est pas la même chose mais plus que pour le concept plus que pour le concept bon bah voilà ça veut dire qu'il y en a un qui est là et un qui est là donc c'est pas la même chose c'est plus le fait tout ce que ça implique le fait qu'il y en ait un qui soit là et l'autre qui soit là ça implique beaucoup ça implique un environnement tout en moins différent même si c'est à un mètre de distance c'est quand même pas la même chose je veux dire il y a des stimuli différents et je sais pas c'est pas la même c'est pas la même expérience même si les différences sont extrêmement mineures par exemple si moi j'étais assis à ta chose et toi assis à la mienne la différence sera absolument bénigne mais pour autant c'est une expérience clairement différente donc on pourrait pas dire que voilà vu que moi je suis là et que toi t'es là bah on est enfin ok mais on pourrait imaginer parce que là finalement on est plus en train de parler en termes normatifs encore une fois qu'en termes descriptifs de jugement évidemment parce que on a une expérience de pensée on va plutôt décrire les jugements que les gens ont par rapport à l'expérience de pensée mais là on peut aussi parler évidemment des jugements normatifs c'est à dire ce que les gens devraient en tout cas la façon dont on devrait aborder les choses mais on pourrait penser qu'on a une seule personne et ce qui se passe on a une personne qui a deux endroits en même temps finalement c'est la vision de Parfit la vision de Parfit enfin c'est même pas la vision de Parfit là je vais un peu je lui fais pas honneur mais c'est une vision qu'il discute en tout cas lui après à la fin il va dire la notion de personne n'existe pas c'est ce qui a inspiré de la vision bouddhiste c'est à dire c'est une illusion en fait toujours cette idée là c'est qu'il y a un côté illusoire dans la perception des choses et dans les notions qu'on a donc Parfit va embrasser cette idée là qu'en fait il y a une illusion dans le fait que la notion de personne en fait est une illusion qu'on se fait mais il discute cela dit une position qui partage certaines propriétés avec sa vision à lui et donc cette vision là que je discute qui est on pourrait imaginer il y a une seule personne au début de l'expérience de pensée 1 avec le clonage et à la fin il y a toujours une seule personne c'est juste que cette personne qui était là au début avait un seul corps au début et bien après elle a deux corps et elle a même d'ailleurs deux histoires de personnalités différentes mais c'est la même personne qui a deux personnalités différentes tu vois on pourrait imaginer ça et et comment comment il part sur ça il part sur le sur l'exemple des cerveaux des hémisphères en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui ont des lésions zut j'ai oublié comment ça s'appelle des lésions cérébrales qui en fait coupent leurs hémisphères en deux c'est à dire qu'il n'y a plus de communication entre les deux hémisphères ok et c'est des gens qui sont capables enfin qui survivent à ça qui sont capables de vivre très bien et ce qui se passe c'est que quand tu leur montres de façon à ce que des objets que tu leur montres tu leur montres deux objets ok devant eux mais de façon à ce que seulement un oeil à chaque fois voit des objets que tu leur montres ok et pas visible de l'autre oeil et il me semble qu'il y a eu cette expérience qui a été faite on leur demande de dire la couleur de l'objet qu'ils voient et d'écrire la couleur de l'objet qu'ils voient et t'as un objet rouge ici et un objet bleu ici enfin pas tu sais on a fait l'expérience ensemble parce qu'à certains moments tu vois tout en noir et blanc mais tu t'arranges pour les voir dans le champ et tu les vois en couleur admettons juste qu'il y a un truc entre ici qui fait que là ils ne voient pas ce qui se passe c'est qu'il est possible certains individus peuvent reporter voir un objet bleu et un objet rouge à la fois parce qu'ils ont la moitié du cerveau qui perçoit du rouge et l'autre moitié qui perçoit du bleu donc ce qui se passe c'est qu'ils ont une doute ah d'accord ils ne considèrent pas qu'ils voient un objet rouge et un objet bleu ils considèrent qu'ils voient un objet rouge et bleu non 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 mais à la fois superposés non 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 est-ce qu'ils considèrent qu'il y a deux objets ou qu'il y a non c'est même pas ça c'est même c'est quelle est la couleur que vous voyez d'accord c'est avec une description définie c'est quelle est la couleur que vous voyez c'est quoi la couleur de l'objet même parce que au final et ce qui se passe c'est qu'à l'écrit ils vont dire une couleur et à l'oral ils vont dire une autre couleur non ok ils vont dire la couleur de l'objet et l'écrit de l'autre objet ils vont dire les deux couleurs mais ils ne vont pas dire je vois les deux en même temps enfin là ce qui se passe c'est surtout à l'époque où c'était discuté on peut imaginer en tout cas qu'ils vivent deux expériences différentes en même temps dans la même personne avec le même cerveau et donc ce que disait Parfit ce que discute Parfit mais qui n'est pas sa conclusion à lui mais c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y a une seule personne qui a deux expériences de perception différentes en même temps c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible théoriquement on pourrait très bien imaginer c'est pas quelque chose d'inconcevable c'est ça que je veux dire donc on pourrait très bien imaginer qu'on ait une seule personne dans notre expérience et simplement qu'une fois qu'on a fait le clonage cette personne-là a deux corps et elle a deux expériences en même temps je ne sais pas c'est un peu qui nous a pensé pour faire des lois et pour répondre à choisir mais on pourrait faire ça parce qu'il attend là il est à la porte non mais je veux dire on pourrait faire ça t'as ça aussi dans l'huile t'as pas une une créature qui existe à plein d'endroits différents qui a plein d'incarnations différentes c'est pas tendu peut-être à ça alors tendu t'as le concept de Gola qui est en fait un clone en fait c'est un Gola c'est bon les puristes disons que c'est pas exactement ça mais un Gola en fait c'est un clone et c'est le sujet voilà c'est ça alors ceci dit dans les bouquins d'une je crois qu'il n'y a jamais de Gola qui existe en même temps qu'un autre Gola de la même personne ou alors s'il y en a un en fait il y a le truc c'est que les Golas techniquement quand ils sont créés ils n'ont aucun des souvenirs de leur de la personne dont ils ont été clonés mais suite à un événement suite à un événement bon spoilers de Dune ceux qui ne l'ont pas vu ou lu ah ceux qui ne l'ont pas lu ou vu mais si vous l'avez vu allez lire parce que c'est de la merde les films et donc ceux qui ne l'ont pas lu attention spoiler les Golas on peut réactiver leur on peut réactiver leur leur mémoire en leur faisant vivre un événement traumatique pour en fait ça réveille plus ou moins leur souvenir enfoui donc voilà par exemple c'est un exemple qui n'est pas dans les bouquins mais genre admettons faire prendre quelqu'un qui ressemble exactement à la mère de la personne qui est golaïsée qui est clonée et faire que le gola doive aller tuer sa mère du coup ça fait ça fait un petit peu un bug dans son cerveau qui réveille ses souvenirs d'accord donc c'est vrai oui c'est pas la même notion c'est pas la même notion et du coup il me semble qu'il y ait qu'en tout cas dans les bouquins c'est jamais abordé en tout cas il me semble pas que ce soit abordé le fait qu'il y ait un gola qu'il y ait deux fois un gola d'une même personne et les deux éveillés généralement s'il y en a un peut-être s'il y en a un c'est genre il y en a un qui est en attente dans une cuve donc sans aucun de ses souvenirs et pendant que l'autre est là éveillé mais voilà c'est pas c'est quoi le truc Mackey Mackey ça c'est les c'est le bureau le bureau du sabotage il y a des gola ou pas dans ça mais c'est dans quoi alors à un moment il dit vous avez cinq personnalités différentes ah oui c'est quand même dans Mackey mais il me semble c'est pas avec le truc avec l'étoile je crois que c'est ça que j'avais en tête c'est pas dans lui en tout cas ça c'est dans effectivement il me semble qu'il interagit avec un être qui est une étoile comme ça et qui du coup existe sur plusieurs plans à la fois alors il y a ça mais il y a aussi autre chose ah bon ? ouais je me souviens bon bref c'est pas l'essentiel c'est juste qu'on peut on peut s'imaginer avoir ça avoir une personne qui a plusieurs une fois qu'on laisse tomber l'idée de la colocation et de la nécessité de la colocation dans l'identité on peut on peut faire pas mal de choses mais ça c'est une vision endurantiste maintenant moi j'aimerais bien parler de la vision perdurantiste et on fera ça pour une petite pause pour une petite pause pour une autre vidéo pour une prochaine et je veux dire pour une autre vidéo je veux dire j'aimerais bien j'aimerais bien